Sous-titrage Société Radio-Canada Chers invités, chers patientes et patients, je vous salue par la salutation divine mais aussi la salutation de paix, disant en langue arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour nous c'est un honneur d'être invité ici et d'avoir même un mot à dire parce que ça prouve que les activités que nous faisons pendant ces années passées sont non seulement suivies mais aussi sont appuyées par différentes personnalités de bon cœur. Nous saluons cette initiative. Dans le cadre aussi d'appuyer les activités que nous faisons régulièrement. Nous au centre médical Chifa, nous nous sommes donnés l'obligation et la responsabilité de recevoir mais aussi de suivre régulièrement les malades. Les patients qui ont des maladies non transmissibles, dont le diabète et l'hypertension artérielle. Parlant du diabète, je dois signaler qu'au niveau mondial, ça concerne plus de 400 millions d'habitants. Ce qui va dire qu'une personne sur trois et des fois même deux personnes sur sept sont diabétiques. Dans le contexte actuel, dans notre pays, même si on n'a pas assez de statistiques plus fiables et aussi très serrées, nous avons les cas de diabète qui sont toujours présents dans notre centre et dans d'autres centres mais aussi dans d'autres hôpitaux. Mais ces diabétiques souvent viennent à l'hôpital assez tardivement. Alors il est difficile de savoir les cas de diabète qui ne se reconnaissent pas diabétiques mais qui sont seulement à domicile. Ils attendent les périodes ou bien les étapes de complications pour venir à la consultation. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des consultations gratuites auprès de ces patients diabétiques afin qu'ils puissent avoir non seulement accessibilité facile mais lutter contre toutes les barrières qui puissent être entre eux et les prestataires de santé. Nous sommes dans une société où le diabète est compris comme une maladie des personnes âgées, des personnes, je dirais, aisées. Mais les réalités nous prouvent que même ceux qui n'ont pas assez de moyens développent le diabète. Et la façon de croire qui sont les personnes âgées, c'est parce que dès la jeunesse, dès les bas âges, on n'a pas cette attitude de faire les consultations. Là, on va parler de la résistance à l'insuline qui peut se développer pendant 10 à 15 ans et parce qu'on n'a pas accès facile aux soins de santé, nos personnes viennent à l'hôpital tardivement et puis on a un problème de diabète. Et le thème d'aujourd'hui, vous avez dit, c'était, quels sont les bienfaits du jeûne de Ramadan par rapport aux maladies non transmissibles dont le diabète. Je dois signaler que les musulmans que nous sommes, les musulmans que la plupart de nos patients sont, ils jeûnent le Ramadan. Mais à part le Ramadan, ils jeûnent aussi d'autres jours qui sont des jeûnes sérogatoires. Ils jeûnent le lundi et le jeudi. Il y en a ceux qui jeûnent les trois jours du mois de pleine lune. Il y en a ceux qui jeûnent Arafa. Il y en a ceux qui jeûnent d'autres jeûnes. Alors, si on peut totaliser tous ces jours de jeûne, on va trouver que, normalement, les musulmans peuvent passer la moitié de leur vie ou bien la moitié de l'année en train de jeûner. Et tout cela, le Dieu qui nous a créés, il savait réellement que le corps a besoin de se réguler, mais aussi de mieux se contenter de ce qu'il y en a pour mieux équilibrer ce qui est dedans du corps. Ce qu'on appelle la désintoxication. Le jeûne, c'est récemment, il n'y a même pas 18 ans, que le monde scientifique a prouvé que le jeûne est très bénéfique à la santé. Il y a certaines maladies, quand on souffre, on vous dira d'aller jeûner ou faire un jeûne intermittent. Mais, les enseignements islamiques, ça date de plus de 1 400 ans. Les musulmans, les croyants, mais aussi d'autres croyants, d'autres confessions religieuses monothéistes, ils ont cette habitude-là de jeûner. Alors, pour nous, jeûner, c'est parmi les méthodes préventives pour lutter contre certaines maladies, dont le diabète, mais aussi les maladies non transmissibles, les cas de cancer, tout ça. Parce que, quand une personne jeûne, le corps, à son intérieur, il cherche à éliminer les mauvais débris, ou bien les mauvais cellules. Et c'est par là que le corps peut même tuer les cellules cancéreuses et les autres cellules qui peuvent être néfastes à la vie ou bien à la santé de l'individu. Je veux dire seulement, il y a trois points importants, mais aussi qui sont bénéfiques quand quelqu'un jeûne. Du point de vue physique, parce que le corps humain, il est fait de différents systèmes. Il y a le système nerveux, il y a le système respiratoire pour respirer, il y a le système cardiaque, il y a le système lymphatique, mais il y a le système digestif. En ce qui nous concerne, avec le jeûne, il y a le système digestif. Normalement, dans la culture burundaise, nous mangeons trois fois par jour. C'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner et le dîner. Et même depuis les cultures de nos aïeux, un enfant, quand il a mangé le matin, il arrive à 10 heures, il dit, j'ai faim, je pense que la maman pouvait même le tabasser. Parce que ce n'est pas à ce moment qu'on devrait manger. Alors le jeûne, il vient nous éduquer en rapport avec les régimes de comment on peut manger régulièrement et lutter contre ces habitudes de manger fréquemment. Du point de vue physique, alors le corps, il gagne beaucoup parce que le système digestif, il essaie d'éliminer les mauvais débris ou bien les mauvais éléments qui sont à l'intérieur, en attente de la digestion. Alors, même au niveau des intestins, vous allez voir que quelqu'un qui gêne, il n'a pas un problème de constipation, il n'a pas un problème de pyrosis, tout ça. Du point de vue aussi psychique, les musulmans ou bien les autres croyants quand ils jeûnent, psychiquement, ils se sentent moins stressés. Parce qu'on leur a demandé de penser beaucoup à la vie de l'au-delà, de multiplier les heures de prière, mais aussi même la culture musulmane nous dit C'est-à-dire que quand on intensifie l'invocation à Dieu, ça apaise même le cœur, ça apaise même la vie en soi. Alors, on va voir que c'est une culture qui va nous aider à comprendre que le jeûne, c'est très important dans la vie. Le psychisme de l'individu, ça joue avec le stress. Parce que quand on va parler des facteurs favorisants du diabète ou d'autres maladies non transmissibles, il y a le stress. Le stress, ce n'est pas une maladie. Le stress, c'est un facteur favorisant comme le tabac, comme l'alcool. Alors, un musulman ou bien un croyant qui a jeûné, il est loin du stress. Parce qu'il vit dans un moment où il a même diminué les affaires ou bien certaines complications, je peux dire, mondaines. Et quelqu'un qui a jeûné, pendant un mois, il passe par différentes périodes. Normalement, c'est cinq périodes. Du premier jour au deuxième jour, du troisième jour au huitième jour, du dixième au quinze. Nous sommes presque à la dernière période aujourd'hui. Et c'est la dernière période des dix derniers jours. La culture musulmane nous enseigne que ces dix derniers jours, ce sont les jours où on doit intensifier les prières, intensifier les ibadats et aussi intensifier, de se focaliser à ce que le Seigneur a voulu. Pourquoi ça se fait ceci? Parce que dans la dernière étape aujourd'hui, le corps humain est déjà familiarisé avec le jeûne. Alors on gagne beaucoup de force et par là, on peut facilement jeûner et ne pas se sentir un peu fatigué. Ce n'est pas comme les deux premiers jours du jeûne. Là, c'est aussi parmi les bénéfiques du jeûne. Mais aussi socialement. Du point de vue social, quelqu'un qui a jeûné, parce qu'on nous a dit, quand on est jeune, il ne faut pas parler le mal d'autrui, il ne faut pas être fâché, il ne faut pas être violent. Tout ça, ça va montrer que ça fait la promotion du bien-être pacifique, mais aussi honorable, non seulement à la communauté, mais aussi du point de vue social. avec les musulmans ou bien les non-musulmans. Alors, tout ça, ce sont les trois points que j'ai cités, qui sont beaucoup plus efficaces et bénéfiques pour les croyants en rapport avec le jeûne. Parlant du diabète, comme on aime le dire, c'est une maladie non transmissible, c'est une maladie non infectieuse, c'est une maladie qui se développe parce qu'il y a le mode de vie qui n'a pas été sain. Nous avons différents types de diabète. Ce qui nous concerne, c'est presque trois types. Il y a le type 1, qui est insulino-dépendant, c'est le diabète des jeunes enfants avant 15 ans. Ils peuvent développer le diabète par manque ou bien par déficit de production de l'insuline. Mais aussi, il y a le diabète qui correspond à plus de 90% des patients. C'est le diabète de type 2, qui est le diabète non insulino-dépendant. Ce diabète, normalement, ça survient parce que le mode de vie n'a pas été sain. C'est un diabète qui survient parce qu'il y a des facteurs favorisants, modifiables et non modifiables. Alors, s'il y a partie de ces facteurs en rapport avec le mode de vie, l'inactivité, la nourriture beaucoup plus sucrée, ou bien qu'il y a un index glycémique beaucoup plus élevé, tout ça, on va voir que dans la culture que nous avons, nous sommes beaucoup plus entachés et aussi concernés par ce type 2 du diabète. Parce que nous avons des mamans qui ne font pas de sport, qui font des activités à domicile. La culture leur montre qu'elles doivent être là-bas, rester là-bas. Il n'en faut pas d'activité physique. Alors, au fur et à mesure du temps, pendant 10-15 ans, ils vont facilement développer le diabète ou bien l'hypertension artérielle. Même comme les hommes. Nous avons une culture qui favorise l'usage du sucre et du sel et aussi de l'huile facile et en abondance. Là, c'est dans les habitudes. On ne peut pas manger les haricots sans sucre. On ne peut pas manger les spaghettis sans sucre. On ne peut pas manger. C'est la culture qu'on ne mange même pas les légumes régulièrement parce qu'il y a une nourriture ou bien une façon de préparer la nourriture du point de vue culturel. Mais ça, c'est modifiable. On peut changer ça si du moins on sait réellement les méfaits du diabète. Parce que quand on a le diabète, il y a quelques signes, on peut dire cardinaux. Il y a les trois P, il y a la polyphagie, quelqu'un a besoin de manger tout le temps. Il y a la polydipsie, on a besoin de boire, on a soif. Alors, quelqu'un qui a trop soif, très tôt le matin ou bien même le soir, c'est parmi les signes qui vont dire non, on développe le diabète. Mais aussi, il y a la polyurie. On sort régulièrement ou bien fréquemment la nuit pour aller uriner. Trois fois, quatre fois. Là, on développe le diabète sans toutefois le savoir. Mais aussi, il y a les A. Il y a l'asthénie physique, il y a l'anorexie, il y a l'amaigrissement. Quelqu'un qui développe une perte pondérale, non chiffrée, pendant peu de temps, vraiment, il faut faire le dépistage. Mais quand il faut faire le dépistage, là, on doit encore remercier la fondation Mohamed VI des soulements africains, la section Burundi, parce que seulement c'est cette machine-là qui va nous aider à faire un dépistage. Une machine facile à trouver, mais pas facile dans notre communauté. Pas facile chez nos malades. Parce que ce sont les malades qui n'ont pas non seulement d'assurance, mais aussi qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer sur cette machine. Alors, on a des patients qui doivent parcourir de longues distances juste pour aller faire un diagnostic du diabète. Or, normalement, ça devrait se faire même à la maison. Parce que les études d'aujourd'hui montrent que pendant une année, nous avons 8 740 heures. Un diabétique qui vient régulièrement à l'hôpital, il utilise seulement 40 heures l'année. Ça prouve que les 8 700 heures, c'est à la maison. C'est dans les groupes. Donc, les diabétiques peuvent mieux gérer leur cas de diabète sans toutefois fréquenter régulièrement l'hôpital. Alors, nous remercions beaucoup cette initiative tout en demandant que ce ne soit pas la fin parce que c'est une initiative qui vient non seulement honorer, mais aussi sauver la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui souffrent réellement en rapport avec faire un diagnostic du diabète. C'est coûteux, c'est difficile à trouver. Deuxièmement, quand on développe le diabète, on ne le sait pas, ou bien on n'a pas pris en charge régulièrement, il y a les complications. Le diabète, ça ne voit pas que vous êtes en jeune, que vous êtes croyant, que vous n'êtes pas croyant. Ça se développe. Et les complications du diabète, c'est très néfaste. 10 points de vue, c'est depuis la tête jusqu'aux pieds. Le cerveau, là, c'est un problème. On développe les cas d'AVC, accident vasculaire cérébral. Au niveau des yeux, on commence à avoir des visions floues. Et par après, c'est une rétinopathie. Et par après, c'est une cécité. Au niveau de la poitrine, il y a le cœur aussi qui a un problème. La maladie du cœur s'avance. Chez les hommes, il y a un problème de puissance sexuelle. Mais les hommes ne veulent pas accepter ça. Ils vont commencer à chercher d'autres produits indigènes. Or, c'est le diabète qui est en train de se développer. Au niveau des femmes, il y a un déficit ou bien un manque de goût sexuel. Ou bien une perte de la libido. Alors, là aussi, du point de vue social, on va avoir un problème de couple qui commence à se développer. Il y a les cas de divorce qui commencent à se prononcer. Or, le problème, c'était le diabète. Or, ce diabète, c'était le problème seulement de la nourriture. Ou bien, c'est que nous avons décidé à la marmite. Au niveau des reins, les reins vont être bousillés. C'est la néphropathie diabétique. C'est l'insuffisance rénale. Et par là, on a besoin de faire la dialyse. Je ne sais pas si parmi nos malades, parmi les gens de la communauté, Eminence Moufti, qui est aussi vice-président de cette fondation, section Burundi. Les gens n'ont pas assez de moyens pour faire les séances de dialyse. C'est aussi un grand problème. Au niveau des pieds, les infections, les amputations. Psychologiquement, quelqu'un qui avait deux pieds, deux jambes, on commence à amputer la première jambe. Il se sent que ça commence à être difficile. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'avait pas géré les cas de comment préparer la spaghettie. Parce qu'on ne s'est pas donné seulement 30 minutes à faire les exercices. C'est parce qu'on n'a pas voulu aller sans se tenir avec le médecin. Alors, pour finir, moi j'ai dit que le diabète, il est là. Aujourd'hui, nous sommes avec les patients. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas malades aujourd'hui, mais qui sont dans ce cheminement à être nos patients demain. Parce qu'ils sont dans le même cheminement, ils sont dans le même circuit de vie. Alors, nous demandons à ce que des activités pareilles soient intensifiées, non seulement chez nous, non seulement chez nous, mais aussi partout dans le territoire du Burundi, à faire des sensibilisations. Vraiment, il faut sensibiliser contre le diabète. Ce n'est pas seulement les médecins qui doivent le faire. Aujourd'hui, on veut à ce que même les patients peuvent savoir le diabète, parler à la maison, parler dans les familles sur comment on peut prévenir le diabète. Faire des décisions familiales. Nous organisons des fêtes s'il n'y a pas de Fanta, c'est-à-dire que la fête n'a pas été mieux organisée. Vraiment, il faut avoir des décisions. Sinon, le diabète, ça va nous concerner tous. Et puis, quand on va voir les tendances en 2030 ou en 2050, c'est la majorité des cas qui seront diabétiques. Nous remercions beaucoup cette initiative. Nous remercions beaucoup la Fondation Mohamed VI des Oulamas, africain, section Burundi. Mais aussi, nous remercions l'attitude de nos patients. Parce que ce sont les patients avec lesquels nous nous sommes habitués maintenant. Ils viennent à l'hôpital, non seulement parce qu'ils sont graves, mais ils viennent côtoyer régulièrement les enseignements des médecins. Mais aussi, nous remercions l'équipe médicale dont nous travaillons encore une fois. L'équipe des infirmières, l'équipe des laboratifs, mais aussi l'équipe des médecins. Tout en vous disant, soyons sereins. Le combat est encore très long, mais nous pouvons le gagner si du moins nous sommes soudés, si du moins nous sommes beaucoup plus conscients de tout ce que nous avons parlé en rapport avec le diabète. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. en nombreAUS says, cela, c'est à perché, nous avons soutien, nous avons pu, nous nous ferons pas, nous avons rées sur lachéance de l' הב� ends, nous avons été sous-titrage dans la Shrimée . nous avonsé… We любим nous ourselves Ambawe enatupamoyo zaidi Kwa amba yale tunayafanya Ya naonwa na ulimwengu Ya nasakotiwa na watu wengi Na leo tayari Tunapata ni furza Ya kuweza kualitea bashasha Miongoni mawagonjwa wetu Tunafikra ya kwa amba Hau wagonjwa wanasitairikuwa Na uwezo wakuyahilewa magonjwa Wakuhishi na magonjwa yao Na wakupata accessibility ya maguja Yakuza kujitibisha vizuri C'est quoi de faire, c'est quoi ça dit, il y avait le spraying de la vatacinatifs, il y avait dit, les enfants, ils n'ontes de fait pour le savoir les enfants, les enfants ne sont pas, six enfants ne sont pas à la vatacinatifs. Il y en fait, il y a des il y a un mot. Et il y a un mot. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501